Rempre le silence sur les avortements sécurisés en Côte d'Ivoire, c'était le thème d'une rencontre tenue à Abidjan, organisée par le Centre Audace, Organisation pour le Développement de l'Avortement Sécurisé. L'objectif était de faire connaître la vision et la mission du Centre Audace aux acteurs de son réseau, mais aussi de présenter les stratégies et les approches de mise en œuvre de ces activités. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, dont une part, 18% relève des complications de l'avortement clandestin. Des chiffres qui placent la Côte d'Ivoire au rang des pays ayant le plus fort taux de mortalité maternelle et d'avortement clandestin. Plus de 200 000 femmes âgées de 15 à 49 ans ont recours tous les ans à une interruption volontaire de grossesse, malgré son caractère illégal en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le combat de tous les acteurs est donc de réduire ces risques liés à la santé sexuelle et reproductive. D'où la création du Centre Audace, Organisation pour le dialogue sur l'avortement sécurisé, qui s'emploie à faire la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, conformément à l'article 14 du protocole de Maputo. Il est important que nous relancions la question du dialogue autour de l'avortement sécurisé dans notre région. Ce qui nous a donc poussé à mettre en place un instrument, cet instrument c'est Audace, c'est l'Organisation pour le dialogue sur l'avortement sécurisé dans notre région, qui va aborder de façon frontale ces questions-là. Les spécialistes réunis autour de plusieurs thèmes ont relevé aussi la domestication de ce protocole signé en 1992 et relevé les impacts de l'avortement non sécurisé sur la mère et l'enfant. Il y a l'article 14 de cette charte qui parle de la santé de la mère et de l'enfant et notamment le droit à la santé sexuelle et de la reproduction. Et qui fait pratiquement injonction à tous les états l'ayant ratifié de prendre des lois sur la santé sexuelle et de la reproduction. A ce jour, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore dotée de cette loi et c'est un indicateur que nous ne réussissons pas à renseigner et c'est dommage. Les chiffres sont parlants. La société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, à travers son vice-président, les a présentés et la question demeure préoccupante. Quand on prend les chiffres, généralement, on parle de 200 000 cas d'avortement par an, 200 000 à 300 000 cas d'avortement par an. Et les complications, je vous ai dit, les avortements occupent le deuxième rang après les hémorragies du postpartum, occupent une place importante dans la mortalité maternelle, les causes de décès. Donc c'est important. La plupart des pays ont déjà ratifié le protocole, d'autres traînent encore les pas comme la Côte d'Ivoire. Ils ne parviennent pas aussi à domestiquer le protocole de Maputo, qui pourrait donner les chances aux jeunes filles qui décèdent en pratiquant l'avortement clandestin.